Et pour commencer ce temps de louange, j'aimerais partager avec vous ce texte biblique qui se trouve dans le livre des Lamentations et qui dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin ». Je vous propose de vous tenir debout et ensemble nous chanterons combien il est bon, combien il est doux d'être ensemble entre frères et sœurs. Sous-titrage ST' 501 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 Verset 28 à 31 Les mecs, âgés de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Les mecs vécu après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours des mecs furent de 777 ans, puis ils moururent. C'est un honneur et un privilège pour moi de pouvoir retrouver des visages amis, connus, des collègues. Et la Fédération a pensé me maintenir vivant en offrant l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. J'en profite pour vous dire que si vous manquez de lecture pendant cet été, vous pourrez trouver sur Amazon un commentaire sur le livre des Actes, à peu près aussi gros que celui de l'Apocalypse. Ça vous détendra. L'actualité me conduit à vous parler d'un homme qui a grandi dans une atmosphère de guerre, de violence. Son père, l'émèque, paisible berger comme ses ancêtres, s'était exilé loin des villes et campait près d'une forêt. Il voulait préserver toute sa famille, des mauvaises influences, une société dépravée et violente. L'émèque avait connu Adam et Adam lui avait annoncé la naissance à venir d'un sauveur. Et comme l'émèque était un homme de foi, voyant le développement exponentiel de la violence autour de lui, qui se disait que le jour allait certainement arriver où un sauveur devait venir. Il a donc donné à son fils le nom de Noé en se disant que ce fils nous consolera de nos fatigues et du travail de nos mains provenant de cette terre maudite. L'émèque était un adventiste. Il attendait la venue d'un sauveur. Et il pensait que son fils réaliserait la promesse faite à Adam et Ève. Comme les anciens qui disaient « Oh, je ne verrai pas le retour de Jésus, mais vous, vous le verrez ». On pense toujours que c'est la génération suivante qui sera celle qui verra le sauveur. Aussi, Noé, imprégné par la foi de son père, se préservait des influences du monde et paraissait aux yeux des gens de son temps comme un homme peu commun. Il devait dénoter dans une société violente et guerrière. Et le texte nous dit que Noé marchait avec Dieu. Se souvenant des conséquences du péché, il s'efforçait d'être obéissant en tout à ce que son père lui avait transmis. Marcher avec Dieu signifiait pour lui obéir à Dieu. Il savait parfaitement ce que la transgression de la loi pouvait représenter, si bien qu'il ne voulait pas connaître un sort semblable à celui de ses grands-parents. Dans la société sans foi ni loi où il vit, Noé est un monument de fidélité. D'ailleurs, si la Bible, avant de parler de Noé, prend le temps de dire qu'à son époque, les fils de Dieu entendaient les descendants de Seth, épousaient les filles des hommes, entendaient les descendants de Cain, c'est bien pour dire que Noé n'était pas de cette catégorie et que lui, il restait fidèle à la tradition. Et voici qu'un jour, alors qu'il se tenait à l'écart du monde, que Noé reçoit une visite. Dieu a décidé de faire de lui son confident. Il fait part à Noé de son intention de détruire la terre et il lui ordonne de construire une arche. Curieusement, Noé n'intercède pas, comme Abraham le fera pour Sodome. Il ne dialogue pas avec Dieu. Dieu a dit « Donc, c'est bon ». Il ne dit rien. Il ne proteste pas comme Moïse le fera lorsque Dieu lui dira qu'il va détruire Israël et faire un autre peuple avec lui. Non, Noé est un parfait légaliste, un élève appliqué. On en dit, il fait. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le texte de la Genèse. En effet, quand Dieu lui dit de construire une arche, il lui en donne tous les détails, hauteur, largeur, porte, fenêtre, cellules, etc. Noé aime les détails. Il a l'habitude d'obéir en tout à son père. Et la Bible insiste en disant « Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné ». C'est répété trois fois. Dieu a dit « C'est la loi, je me mets au travail et ça durera 120 ans ». C'est un peu long, vous ne trouvez pas, pour construire une arche. 120 ans. Bon, il n'avait pas les outils ou les machines que nous avons aujourd'hui, mais il avait l'aide de ses trois fils. Il aurait pu faire plus vite. Hélène White a écrit qu'il a même reçu l'aide de certains de ses ancêtres encore vivants. Pourquoi donc 120 ans ? À vrai dire, Noé est remarquable non pas seulement pour la qualité de son travail et de son obéissance, mais pour avoir passé son temps à faire ce que Dieu ne lui avait pas demandé. Eh oui, selon la deuxième épître de Pierre, Noé n'est pas resté penché sur les plans du navire, préoccupé à bien calfeutrer de goudron les jointures des planches pour étanchéifier son navire pendant 120 ans, mais il a parcouru le monde, le monde d'alors en prêchant la justice. On ne le présente pas souvent sous cet angle, mais qu'a-t-il bien pu proclamer ? Pourquoi a-t-il fait quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé ? Qu'a-t-il dit sur la justice de Dieu ? C'est toujours dans les détails qu'on se trouve la clé des énigmes et j'en ai relevé trois. Je désire les partager avec nous. Le premier, c'est en Genèse 6, verset 8. Un détail si gros qu'il occupe un verset entier. Noé trouve la grâce aux yeux de Dieu. La plupart des chrétiens, sinon tous, connaissent ce fameux chant « Amazing Grace ». Une grâce merveilleuse. Ce chant proclame combien la grâce divine est prodigieuse parce que Dieu est capable de sauver des pécheurs. Et les théologiens décrivent la grâce de Dieu comme flamboyante, extraordinaire, vivante, surprenante, étonnante, glorieuse, sacrificielle, rédemptrice, fulgurante. Ces adjectifs caractérisent le précieux don de Dieu à l'humanité sous divers angles. mais ils ne rendent pas compte de sa complexité, de sa profondeur. Car le terme, aucun terme ne peut exprimer de façon adéquate la signification de la grâce. Le mot grâce est riche de nuances et de connotations car la grâce de Dieu est porteuse d'un vaste éventail de significations. L'apôtre Paul en parle dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 et au verset 7 et il parle de l'incommensurable richesse de la grâce de Dieu. J'ai consulté les versions la top dit l'incomparable grâce, la NBS, la surabondante grâce, Jérusalem, l'extraordinaire grâce, Pyro, la grâce inouïe, ultramar, infinie. De manière significative, le terme grâce apparaît dans la Bible pour la première fois dans le récit biblique du déluge. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce au sein même du jugement de Dieu sur le monde pécheur. Dieu a eu pitié de Noé et de sa famille. Une grâce c'est quelque chose d'immérité. Noé est injuste pour son époque mais il avait besoin de la grâce pour survivre au jugement dernier des antédiluviens. Il était juste mais pas parfait. Quand vous échappez à une catastrophe, une question vient immédiatement à votre esprit. Pourquoi moi ? Vous ressentez une sorte de culpabilité. Ceux qui ont échappé au massacre du Bataclan portent en eux cette question. Pourquoi moi ? Les Juifs qui ont échappé à la Shoah portent en eux toujours cette même question. Et Noé ne peut pas se contenter de recevoir la grâce de Dieu. Il doit se poser certainement aussi la question « Pourquoi moi ? » Alors, il pense à ses voisins et pour ne pas culpabiliser d'être tout seul à être sauvé avec sa famille, il annonce le salut possible à qui se convertit. Dieu offre sa grâce. La deuxième raison qui le mobilise est plus subtile mais elle se présente dans le texte de Genèse 6 verset 6 où il est dit que le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Dieu est profondément attristé. Quand on pense aux déluges, on pense à un Dieu en colère, vindicatif, fargneux. Et j'imagine que la tristesse de Dieu a dû se percevoir dans sa voix lorsqu'il s'est adressé à Noé. Cela n'a pas dû lui échapper. Et je ne sais pas ce que cela vous fait bénéficier d'une grâce d'une prolongation de vie. La grâce, par définition, est imméritée. Elle commence par vous stupéfier puis elle vous remplit d'une joie immense au fur et à mesure que vous réalisez sa grandeur. Et j'ose penser que la grâce dont Noé se découvre le bénéficiaire lui fait percevoir une autre face de Dieu. Si Dieu est amour et doit cependant mettre fin à sa création, c'est bien comme le dit le rédacteur parce qu'il a le cœur rempli de chagrin. Noé réalise que Dieu aurait voulu que tous les hommes soient sauvés. Et si Dieu lui accorde sa grâce, pourquoi ne l'étendrait-il pas aux autres ? Cette pensée le mobilise et Noé, dont le nom est consolation, réconfort, soulagement, se tourne vers ses contemporains pour les appeler à revenir à Dieu car il est encore miséricordieux. Et Noé deviendra un prédicateur de la justice. Mais attention, la justice de Dieu n'est pas celle de nos juges qui sont censés évaluer la sanction méritée par les transgasseurs de la loi. Dieu est juste dans le sens où il est fidèle à ses promesses. Il a dit quelque chose et il tient à sa parole. Et Noé s'efforcera donc d'annoncer le salut dont l'arche est le signe. Quand Dieu se voit contraint de mettre fin à la violence, sa grâce est encore disponible. Noé ne s'est donc pas précipité à construire une arche pour les siens mais il a pris le temps de partager sa foi pendant 120 ans. Ayant lui-même bénéficié de la grâce de Dieu, il est convaincu que ses contemporains peuvent aussi en bénéficier. Et l'Épître aux Hébreux dit que Noé condamna le monde par sa piété. Ça paraît contradictoire avec ce que je viens de dire. Mais on peut comprendre cette phrase de deux manières. Il a parcouru le monde en lui annonçant que le jugement de Dieu allait fondre sur lui. Il a condamné le monde. Ou bien il a parcouru le monde en lui annonçant qu'un déluge allait engloutir les méchants et il ajoutait, je cite Ellen White, ceux qui se convertiraient obtiendraient le pardon et seraient sauvés du cataclysme. Je choisis la seconde hypothèse. Car si Noé a condamné le monde par sa piété, cela veut dire que le monde a été condamné parce qu'il a refusé de s'aligner sur la piété de Noé. Noé, conscient de l'immensité de la grâce dont il était le bénéficiaire, a annoncé au monde que Dieu ne voulait pas la mort du pécheur mais que dans son amour il était prêt à accueillir tout pécheur repentant. Et Noé réussira dans son entreprise. Oui, il contribuera au salut de sa famille. Ses fils, sa femme, auraient pu très bien penser qu'il avait perdu la raison. Il n'avait pas eu une vision et un déluge. A-t-on déjà vu ça ? Pensez donc, sa famille s'est donc finalement laissée convaincre. C'est un gain d'une prédication. De plus, je puis imaginer que l'amour de Yahvé dont il avait expérimenté la profondeur et qu'il a fait rayonner autour de lui a aussi changé sa vie et ses rapports aux autres. Il est resté fidèle aux ordres de Dieu mais autrement. Comment je le sais ? Eh bien, avant que Noé n'entre dans l'arche, il entend de la part de Yahvé cette déclaration « J'ai vu qu'au sein de cette génération, devant moi, tu es juste et intègre. » Noé était intègre. Être intègre, c'est être conforme à ce que l'on attend de vous. C'est être digne de confiance. Après son témoignage, pendant 120 ans, Dieu a reconnu Noé conforme à ce qu'il attendait de lui, de quelqu'un à qui la grâce a été faite. Noé a compris Dieu et il est devenu prédicateur de la justice. Au-delà du cataclysme qui allait frapper la terre, il a saisi le chagrin de Dieu. La suite montrera que Noé n'était pas parfait, mais pour le moins reconnaissant à Dieu pour son salut. Avant qu'il ne soit averti, Noé marchait avec Elohim. Maintenant, il marche devant Yahvé. Il a compris que le Dieu qu'il servait n'était pas un Dieu accroché à une justice rétributive, mais un Dieu proche, disposé à accueillir à tout moment son fils prodigue. Cette histoire m'interpelle. Quel genre de juste suis-je ? Un juste satisfait de rester fidèle, attaché au commandement de Dieu, éventuellement avec d'autres qui seraient parvenus au même niveau que moi ? Ou bien suis-je une consolation, un Noé conscient d'être bénéficiaire d'une grâce surabondante, incomparable, étonnante, inouïe et par-dessus tout imméritée ? Une chose est certaine, en ces derniers temps, ces temps de crise, Dieu lui reste fidèle à ses compassions, à lui-même, à ses promesses. Ses bras sont toujours ouverts. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte car Jésus nous a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Nous avons un avenir et à ce monde en détresse, nous pouvons apporter un message d'espérance et pour y parvenir, il nous faut d'abord nous faire une juste idée de Dieu et ouvrir ensuite les bras comme il ouvre les siens afin que tous parviennent à la repentance. Or, nous le savons, l'apôtre Paul le dit, ce qui pousse à la repentance, ce ne sont pas les accusations, les culpabilisations, l'exemple d'une propre justice, mais la bonté de Dieu. Paul le dit bien. À l'époque où le monde était fasciné par les progrès de la science, un message annonçant la fin du monde avait un sens et nous parlions beaucoup des signes des temps pour annoncer la fin du monde. Mais maintenant, les crises, les tourbillons, les plaisirs, la violence qui emportent le monde sont des signes d'une fin de civilisation. Le message du salut prend là tout son relief. Soyons intègres comme Noé, accomplissant ce que Dieu attend de nous. Mesurons l'immensité de la grâce dont nous sommes bénéficiaires. Percevons tout l'amour que Dieu éprouve pour les humains et annonçons sa fidélité et ses promesses. Nous avons une encre sûre, dit l'épître aux Hébreux. Le monde peut y croire si nous y croyons nous-mêmes. Et cette encre n'est autre que l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Veuille le Seigneur faire de nous en ces temps de crise des prédicateurs de la grâce. Aujourd'hui encore, la porte de la grâce n'est pas fermée. Jésus-Sauve, ce n'est pas une fake news. Oui, Seigneur, les mots nous manquent lorsque nous voulons apprécier la grâce que tu nous as manifestée, dont tu nous as comblée pour ton immense miséricorde, pour ta présence dans nos vies, pour la joie de te connaître, de te découvrir et le privilège de te servir. Merci, notre Dieu, pour ton immense bonté et nous voulons porter le même regard que toi sur le monde, sur ceux qui nous entourent, sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont en recherche. Donne-nous, Seigneur, de porter ce même amour, cette même bonté, cette même grâce. Nous voulons être des témoins de ta grâce au nom de Jésus. Amen. Ce qui nous porte, ce qui nous motive, ce qui nous donne de la force et qui va continuer à nous donner de la force alors que nous rentrons dans nos régions, dans nos églises respectives, c'est l'espérance. Nous savons que ce que nous vivons ici est temporaire. Nous nous battons, nous luttons, nous partageons parce que nous savons qu'au bout, il y a quelque chose qui nous attend. Parce que nous savons qu'au bout, il y a quelqu'un qui nous attend. Et nous attendons avec impatience ce retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre espérance et qui est notre motivation. Je vous invite à vous lever. Le monde sans espoir t'attorde dans la nuit pour trouver dans le soir les signes de la nuit Quand souvent les promesses Les âmes sont trahies Heureux ceux qui connaissent Le nom de Jésus-Christ Son amour est sans fin Sa bonté a fini A l'ombre de sa main Nous trouvons un abri Quand tout peut s'écrouler Quand tout peut défaillir Un seul mot nous suffit Le nom de Jésus-Christ Ensemble, ensemble Alors que l'heure avance Ensemble, ensemble Portons cette espérance Pourquoi fixer le ciel Pourquoi douter de lui Le Seigneur est fidèle A-t-il jamais failli Certains corps me l'auront Son retour est promis C'est notre réconfort Le nom de Jésus-Christ Il nous donne sa joie Sa force et son amour Ainsi rempli de foi Nous aimons en retour Pour l'unique message Nous prions que nos vies Portent mon avisage Du Seigneur Jésus-Christ Ensemble, ensemble Alors que l'heure avance Ensemble, ensemble Portons cette espérance Ensemble, ensemble Ensemble, ensemble Alors que l'heure avance Ensemble, ensemble Pour tout cette espérance Dans tous nos cœurs Ensemble, ensemble Ensemble, ensemble Ensemble, ensemble Pour tout cette espérance Le Seigneur Jésus-Christ Ensemble, ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501